... Bienvenue tout le monde ! Pour qui c'est la première fois ? Ok, ça marche ! Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qu'est la sophrologie ou pas ? Plus ou moins ? Très basique ! Très basique ? T'en as déjà fait peut-être avant ? Non, pas du tout ! Ok ! Pour faire simple, la sophrologie c'est une méthode qui emprunte à appeler beaucoup d'autres méthodes, dedans tu retrouves de la relaxation, du yoga, de la méditation, psychologie, psychiatrie, neurosciences, médecine, philosophie, bouddhisme, zen, donc quand même pas mal de choses. Ça a pour but en fait de venir travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience et de faire en sorte de développer la conscience en harmonie, c'est ce que veut dire en fait Sos Friend Logos, donc sophrologie. C'est pour vraiment développer cette conscience en harmonie positive qui permet en fait de faire ressortir de notre inconscient tous les mécanismes, toutes les stratégies qui sont en place pour pouvoir ensuite reprendre la maîtrise de ça et puis installer deux nouvelles stratégies, une nouvelle vision du monde, une vision de soi pour avoir de meilleurs résultats. Donc ce soir, on va travailler sur la notion de la frustration. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que ça doit vous parler un petit peu. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'être frustré ? Oui. Oui. Ah oui, ça vous arrive. En général, pour vous, ça arrive à quel moment la frustration ? Dans quel domaine en particulier ? Est-ce qu'il y a un point en particulier où vous vous sentez plus frustré qu'un autre ou c'est vraiment général ? Quand tu ne maîtrises vraiment pas la situation. Je pense que pour moi, c'est quand je ne maîtrise vraiment pas la chose. C'est un peu frustré. C'est l'inconnu en français. D'accord. Savoir que tu ne peux pas maîtriser ou que tu n'as pas le contrôle de ce qui se passe. Je ne le fais pas dans le temps. Ok. Ça, ça te frustre. Oui. Ok. Ça marche. D'autres choses ? Moi, c'est quand je n'obtiens pas mes objectifs. Quand tu n'attends pas tes objectifs. Ok. Ça marche. Donc oui, ça, ça peut être une source de frustration, effectivement. Ça dépend après si c'est tout le temps, si c'est juste occasionnel, selon l'intensité de, je dirais, des émotions que tu places dans ton objectif. Mais ça peut être effectivement un gros point de frustration. Quoi d'autre ? Ça peut paraître étrange, mais des fois, c'est par rapport à un manque de reconnaissance de la part des autres. Ok. C'est pas étrange du tout. Ah, ok. C'est vraiment pas étrange du tout. Ok. Ouais. Le manque de reconnaissance, un sentiment d'injustice. Oui. C'est ça ? Oui. De ne pas être reconnu à la hauteur de ce que je rends comme service ou comme… D'accord. Tout ce que je fais. Ok. Ça marche. Ouais. Effectivement. Ça peut être gênant. Un dernier, peut-être ? Un dernier point qui vous frustre ? Dans les relations. Ok. Qu'est-ce qui te frustre dans les relations ? Là, par exemple, actuellement, il y a quelques petits soucis. Du coup, j'ai l'impression que tous les jours, j'ai comme un stress. Et pareil, que ce soit dans des périodes avec des amis, on ne s'entend pas sur certains points, je me sens un peu frustrée, des fois un peu rejetée de mon groupe. Et des fois, il y a un petit peu de blocage. Ok. Et puis ça, du coup, ça vient te chercher et ça te frustre ? Ouais. Ok. Parce que toi, en fait, tu aimerais que ça se passe bien. Oui ! Je pense que tout le monde aimerait que tout se passe bien. Normalement, oui ! Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez ou vous pourrez à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite !